Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astrenome, on se retrouve pour la fuite. La fuite n'est-ce pas désordonnée et à l'arrache devant les tanks lourds rouges. Donc on va courir, on va lâcher les canons. Il a une jauge de vision heureusement qui est assez mauvaise, donc on va essayer de se tirer avant qu'il ne nous voit. C'est parti, sachant qu'il va probablement y avoir de l'infanterie qui va venir, mais l'objectif c'est de se casser. On va essayer de sauver les petits péons également, des fois qu'il y ait un succès ou un truc du style pour ça. Par contre on n'a pas la moindre idée de là où il faut qu'on aille. Ça c'est le problème. Embarquer sur le ferry, ok très bien. Ça y est, on a notre info, il faut qu'on aille forcément tout là-bas de la map. Notre train, il est de l'autre côté de la rive. Oh putain. Démis tour. On se tire par cette rue, qui est un cul-de-sac bien sûr. On se tire par là. On peut passer par ici. On se faufile par ici. Grouillez-vous. Attention à la potentielle vision là. Il y a un petit peu de loot. On envoie nos fusillés qui sont en état. On a vu du monde. Où est-ce qu'on a vu du monde ? Probablement fugitivement par là. On fait une pause. On a vu du monde mais derrière nous. Il y a du loot à arme ici quand tu viens là. On est quasiment au bas, heureusement. Bon, c'est une zone de sortie, donc on ne va pas avoir de bataille plus-plus à faire que ça, semblera-t-il. Ah putain, les fumiers. Je vais écouter le. Il y en a d'autres. On a pris un petit peu de dégâts. Ah putain, il y a du monde là. Ok, on s'arrête. On ne va pas se faire chier. Voilà. Il y en a qui arrive par derrière. On trace. On envoie. On va chercher ce petit petit tissu. Ok, tout le monde est dans la zone. Eux, finalement, décident de rester pour se défendre. On s'arrache. Ah oui, le bac c'est carrément un morceau du quai. Ok, très bien. Parfait. Ok. Les blancs nous ont demandé de l'aide contre la puissance écrasante des rouges. Notre tentative a été couronnée de succès. Vite fait quand même. Lui, on va le passer au niveau 5 du coup. Et qui a bien bossé ? Notre médecin. C'était lequel le médecin qui a fait le taf ? Tiens, on va monter lui en tant que mitrailleur. Il a bien tenu sa ligne quand même. Alors. Sécuriser le pont. 13500 pour avoir protégé. 21000 pour avoir réussi à fuir, quoi. Très bien. Alors du coup, on a cramé 200 munitions de mitrailleuses contre 50. Mais par contre, on récupère 1000 munitions de fusils. Beaucoup de métal. En avril, on va être un peu tendu sur notre stockage, là. Bon, on a cramé des mines terrestres. Et pas de grenades, pour une fois. Vous avez sécurisé la guerre d'Irkousk. Vous la traversez avec votre conseiller pendant qu'un groupe de légionnaires vous suit en faisant leur rapport. L'anger est visiblement mécontent. Tu m'étonnes. Moi aussi. Au bout d'un moment, il perd son sang-froid et hurle sur des soldats de l'armée blanche qui passent près d'eux. Jamais, vous vous trompez. Il n'y a pas eu des bombardements d'artillerie depuis nos lignes. Quoi ? Alors, qui est responsable du pont ? Répondez. Les soldats blancs et vos légionnaires ont l'air épuisés. Tout le monde est à bout. C'est une altercation a lieu maintenant. Les nouvelles effusions de sang seront sans doute inévitables. Ce qui serait ballot. Avant qu'il ne puisse répondre, des coups de feu résonnent au loin. Vous jetez tous à couvert. Soudain, vous entendez un rire et une voix familière. L'anger se redresse pour vous regarder. Vous lisez sur son visage, qu'il l'a reconnu aussi. Un grand officier aux épaules larges, couvert de sang, sort de derrière un tendeur. Corolev ? Je suis devenue de ne pas pouvoir me montrer plus accueillant cette fois-ci. Corolev sourit, mais c'est un sourire distrait et peiné. Il a l'air désemparé. Vous approchez pour le saluer, calmant instantanément la tension grandissante. Corolev, le solaire rapporte que votre artillerie a tiré sur leur position. Qu'avez-vous à répondre ? Mon ami, tout est possible à la guerre, mais rassurez-vous, ce n'était pas mes hommes, même s'ils portaient des uniformes blancs. D'accord, très bien. Ces descendants-là de l'armée blanche ne coupaient pas les cheveux en quatre. Si seulement les choses étaient aussi simples, mais la Russie est ainsi. Nos généraux pensent qu'il n'y a qu'une seule Russie. Ils refusent tout compromis. Tous ceux qui ne font pas partie de la Russie sont leurs ennemis, et vous, légionnaires, n'en faites pas partie. Vous souhaitez juste rejoindre votre nouvelle république. Corolev marque une pause, puis continue lentement dans ton grave. Nous sommes donc ennemis. Ah oui, d'accord, très bien, ok, parfait. Êtes-vous contre nous ? Corolev sourit sans répondre. Il ordonne à ses hommes d'apporter des provisions pour votre voyage. Les dizaines de soldats lâchent leur physique pour transporter des paquets de nourriture, de carburant et de vêtements. Puis il vous prend à part avec votre conseiller, loin des oreilles des autres soldats. Non, je ne suis pas contre vous. Vous nous avez aidés, et nous sommes nombreux à vous en être reconnaissants. Pour vous le prouver, je vais partager notre ravitaillement avec vous. Ok, 150 de carburant, 50 de bouffe et 200 de tissu. Très bien, on va être trop plein, je pense. Cependant, certains racontent que vous ne pensez qu'à vous-même, que tout ce qui vous intéresse est de rentrer chez vous. Certains pensent même que vous n'êtes pas seulement les ennemis des rouges, mais aussi les nôtres. Alors pourquoi nous aider ? Cela ne fait-il pas de vous un traître ? C'est ce qu'on va dire, en effet. Mais à ça, je répondrai que c'était sujet à interprétation. Bonne chance, Major, et à vous aussi, Capitaine. Je prierai pour que vous rentriez sains et saufs. Le Capitaine Korolev part rejoindre ses hommes. Votre conseiller vous raccompagne votre train en silence. Alors que vous quittez Irkous, que vos soldats saluent joyeusement les hommes de Korolev. Pendant un instant, vous partagez un sentiment de solidarité, une camaraderie tout aussi encourageante que les rayons du soleil qui pointent désormais entre les nuages. Ok, on n'est pas tout à fait plein, mais pas loin. C'est presque surprenant. Peut-être qu'il achetait des trucs automatiquement. Alors, donc, on a des gens blessés. Hop, hop, toi. Toi, t'es blessé, toi ? Ah oui, t'as un point de santé en moins, excuse-moi. Bon, il y a de la place, alors on va t'y mettre. Par contre, Franz Keef, il est épuisé. Carrément. Pensez pas. Ah ouais, ça a plombé tellement de... D'endurance, cette mission, qu'il ne devait pas être tout à fait à fond. Donc du coup, il est tombé à zéro. Bah, c'est pas grave, il va se reposer. De toute façon, il faut qu'il se soigne. Il a eu son niveau 5. C'est déjà pas mal. Donc, on a 3 soldats blessés. 9 fatigués et 1 épuisés. 4 malades, 3 secoués et des petits niveaux. Alors, c'est parti. Jacob ! Il devient mitrailleur level 3. Alors, t'es mitrailleur, cuisinier, ouvrier, ingénieur. On va te monter ta dextérité à 10, c'est le maximum. Et lui, il a gagné un petit niveau de fusilé level 5. Alors, le fusilé level 5, il fait quoi ? Spécialiste du combat rapproché. Augmente considérablement les dégâts de mêlée et la résistance aux attaques de mêlée. Excellent. Excellent, excellent. On pourra le faire travailler sur un autre rôle, mais on va laisser se reposer déjà. Et Roman, il est promu sergent-major. Alors, toi, t'es fusilier et ouvrier. Est-ce qu'on peut te donner un autre rôle de train ? Il te faudra du charisme pour ça ? Ou de l'intelligence pour l'ingénieur ? Ça, c'est trop loin. On va le transformer en ingénieur. Hop, voilà. Un petit rôle d'ingénieur. Ça lui fera monter son intelligence et sa volonté. Ça ne fait pas de mal. Et du coup, voilà, ça me permettra de booster la concentration. Nickel. Bon, bah, il va falloir vous reposer, les gars. Bon, dans cette gare, on n'a pas le choix à part se tirer. Ok, très bien. Bah, tirons-nous. Je vous le dise, moi. Avant, est-ce qu'on n'a pas des petites améliorations à faire ? Bon, on a démarré, tant pis. Je n'ai pas vu que j'avais enlevé la pause. On va s'arrêter de toute façon pas très loin, ici, au Baïkal. À l'entrée du lac Baïkal. On ira peut-être faire un tour là, si on a des choses à faire avec nos... Ah, niveau 5 d'ingénieur pour lui. Toi, tu fais quoi ? Tu fais des recherches. On va mettre quelqu'un d'autre, du coup. Il ne faut pas level 5 de préférence. Toi, tu es déjà en train de bosser. Toi aussi. Tous nos ingés sont malades. Level 5, level 5. Toi, tu es level 3. Tu étais dans les squads, mais tu es assez reposé. Vas-y. Enfin, tu es fatigué, mais ça va le faire, on va dire. Allez, petit train. Tirons-nous d'ici. Ici, on fabrique de la soupe. On va arrêter ici d'en faire, parce qu'on a pas mal récupéré nos stocks. Et on va lancer une tarte aux pommes ou un goulash, un truc du style. Je pourrais envoyer quelqu'un et les récupérer là. Ouais, c'est pas rentable. On s'arrêtera ici plutôt. Alors, un sous-lieutenant pour Camilla. Alors, Camilla, qui est de type fusillé, t'es ouvrier, cuisinier, déjà quasiment au niveau max. On pourrait être passé ingénieur avec un point d'intelligence. Allons-y. Hop. Elle a bien travaillé dans le train, elle. Elle a bien monté ses niveaux. Hop là, c'est parti. On va s'arrêter ici. C'est une gare. Bon, on va préparer nos escouades. Donc celle-là, on peut la dissoudre. Il nous faut une escouade lambda là, et une escouade de chasseurs, survivalistes, herboristes ici. C'est parti. Alors, un herboriste, parfait. Ça, ça va être pour les squades de fouilles. Un chasseur, excellent. Un autre chasseur pour Dorotha. Toi, tu conduis le train. Est-ce qu'on peut trouver un autre survivaliste qui soit pas épuisé ? Antonin. Allez, go. Moins-un à tous les attributs, ouais. On va mettre un mec en renfort. Tiens, toi. Non, toi, on va t'envoyer dans la... Toi. Toi, t'es un chasseur. Et du logis, on va l'envoyer là-bas. Bon, on va y aller à 3. Et on a pas mal de cambrioleurs. Toi, tu fais quoi ? Tu tiens la mitrailleuse. Bon, oui, lui. Voilà. Ok. Ensuite, une nouvelle escouade pour aller fouiller, couper du bois. Et on a Martin. C'est parti. Toi, t'es herboriste et fait du logis. Pour le moment... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre escouade de cambrioleurs. Comme ça, ce sera fait et on pourra discuter de la suite. Donc, toi, non. Toi, t'as fait du logis. Tu viens. Il nous faudrait un cambrioleur. Alors, on avait plein tout à l'heure des cambrioleurs. Où sont passés nos cambrioleurs ? Il est très positif, là. Où sont nos cambrioleurs ? Toi, t'es cambrioleur, mais tu cuisines. Toi, t'es cambrioleur. T'es dans l'escouade numéro 1. Qu'est-ce que tu es fou dans l'escouade numéro 1 ? Viens. N'importe quoi. Est-ce que j'ai foutu ? C'est pas grave. Toi, t'es déjà dans l'escouade numéro 2. Toi, tu fais des recherches. Toi, tu vas venir avec nous. Et on va prendre un dernier mec disponible. Mec d'Haléna et cuisine. Allez, Yacoub. Yacoub, tu peux prendre des petites compétences en plus. Hop là, c'est parti. Du coup, ici, j'avais mis un mec qui n'avait rien à y foutre. Donc, on va trouver quelqu'un d'autre pour y aller. Et bien, Albarèche, c'est parti. Et maintenant, une escouade de coupage de bois. Martin, tu t'y colles. Dorota, tu vas monter un peu ton niveau de fusillé. Et Yann, tu t'y colles. On n'a plus de mine terrestre, tiens. Il va falloir qu'on en refasse, si on peut. Et David. Vas-y, David. C'est parfait. Ok, on a nos trois escouades. Et ici, du coup, dans le wagon atelier, on a bientôt terminé ça. Est-ce qu'on a de quoi faire des mines terrestres ? Largement. Est-ce qu'on a des ingés qui pourraient venir travailler ? Qu'ils ne soient pas level 5. Toi, t'es parti en balade. Toi, tu te reposes. Toi, t'es level 1. T'es un peu fatigué. Pourquoi pas ? Toi, t'es level 2. T'es un peu fatigué aussi. Viens donc travailler un peu. Il est bientôt, on est bientôt le soir, donc ça devrait le faire. Allez. Pourquoi il s'arrête ? Il y a un blocus. Pourquoi tu t'arrêtes ? Je ne t'ai pas demandé de t'arrêter. Ok, j'ai dû faire un mauvais raccourci. Excusez-moi. Petit échec. Ouais, jusque-là, on a dit. Voilà, il s'arrête à la gare. On va terminer nos recherches. Tout ensemble. Tout d'un coup. Alors, est-ce qu'on peut consommer des trucs, du coup ? 300 tissus ici. Là, on a tout fait. Là, on peut prendre 50 de métal. C'est parti. Ici. Recherche culinaire. Un peu d'herbe. Beauf. On va fabriquer du goulash. C'est parti. Le wagon médical. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? On a tout fait. Toc, toc, toc. Ouais. Rien de dingo. Rien de dingo en termes de recherche. Donc, on va travailler sur les améliorations, du coup. Alors, ici. Il y a cette amélioration-là. Le dépôt d'obus. Qu'on ne peut pas commencer parce qu'on n'est pas encore totalement arrêté. Arrêtons-nous. Il y aura peut-être un événement. Non, pas d'événement. On a un marchand. De la poudre. De la mitrailleuse Lewis rang 3. C'est bon, ça. Et du fusil automatique. Rang 3. J'aime cet endroit. Alors, déjà, ça en prend. Direct. 5 000 balles. Du coup. Alors, ça, c'est du rang 3. Les fusils courts, on en a 4. On va les équiper. Attendez. On va aller voir nos escouades. Toi, tu as un rang 2. Vas-y. On a un rang 3. Au passage. Équipe donc des trucs. Voilà. Toi, c'est pareil. Tu prends ça. Tu prends ça. Tu me le vires ça. Tu prends ça. T'as quoi ? Vas-y. Prends le rang 2. Toi, prends le rang 2. Et toi, tu es en rang 3. Toi, tu es en rang 3. Parfait. Ensuite, next. Ici. Rang 2. Tu peux prendre un rang 3. Rang 2. C'est ce qu'on a de mieux. Toi, tu es déjà en mitrailleuse rang 2. Parfait. Et ici. Rang 2. C'est ce qu'on a de mieux. Rang 1. On peut te filer un rang 2. Toi, pareil. Tu peux prendre un MK1. Et toi, tu as déjà un fusil automatique rang 3. Parfait. C'est mieux. Donc, on va les envoyer. Alors. Les squads du lac, déjà. C'est celle-là. Les squads ici. C'est celle-là. On va couper du bois. Et pour là-bas, ce sera l'autre. Mais on s'arrêtera dans le coin. Très bien. Ça, c'est fait. Ensuite. La gare, c'est là. Donc, le marchand. On a dit qu'on veut ça. Et on veut ça. Déjà, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc. On a pas mal de Parabellum rang 2. On va le virer. Fusil type rang 8. C'est pour le fusiller. Lemosine. On vire. Donc, on récupère. Là, si je ne me le gourre pas. 2 comme ça. Très bien. Fusil court rang 2. Pour les grenadiers. On en a 3 qui servent au salaire d'escouade. Et 1 gratuit. Il y a assez peu de chances qu'on utilise 4 grenadiers d'un coup. Les fusils de précision rang 1. On va en vendre 1. Et on va vendre une mitrailleuse. Puisqu'on récupère une Lewis rang 3. On récupère même des sous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre ? Les trousses de secours là. On en a la blinde. On va en vendre 10. Et de la poudre, il nous en reste combien ? 12 et 25. Largement assez pour ce qu'on a en fer. Donc, on récupère 1000 balles dans l'affaire. Parfait. Et on va faire quelques améliorations en attendant les cocos. Alors, du coup, ici, il nous manque un ouvrier. Voyez-vous ça ? C'est pour toi, Ludwig. Et donc, on a dit, on fait le dépôt d'obus. On met quelques personnes dedans. On va en mettre deux parce qu'on va avoir d'autres améliorations à faire. La locomotive, rien d'autre. Ici, la cheminée maximale. La cheminée maximale. Ici, une cheminée. Il nous reste 135 de métal. C'est parfait. Ici, la cheminée, on l'a. Ici, il nous faut le poêle avancé dans le wagon atelier. Voyons voir ce qu'on a d'autre. Ok. Il nous reste plus que ça. Donc, c'est parti pour le poêle plus plus. Et on a déjà un petit peu cramé de la ressource. Très vite. En avant, les gars. Il va faire nuit. Est-ce qu'on va tomber à moins 3 ? Alors, un nouveau niveau d'ouvrier pour toi. Parfait. Ça te fait les bras. Le lac, on est arrivé. On pêche. Ici, on est arrivé. On coupe du bois. 100 de bois. C'est toujours ça de pris. Rentrer. Alors, on en a un qui est guéri. Excellent. Tous nos malades sont guéris. C'est vrai, ça ? Parfait. Parfait, parfait. Il ne reste plus que ceux qui soignent leur PV. Excellent. Sergent ici. Toc, 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 toc. Nos améliorations sont toujours en cours. Eh ouais, moins 3 là. Moins 3, ça pique le cul. Ok. On allume les poêles. Ici, oui. Ici, le wagon atelier. Oui, il y a des gens qui bossent dedans. Là, on peut peut-être éviter d'avoir des gens qui bossent la nuit. Il y a eux qui font quoi ? Qui terminent la cheminée. Ben, terminent la cheminée. Vagon d'infanterie, oui. Là, on s'en fout. Le wagon d'infanterie, oui. Et ici aussi. On consomme combien, là ? 104 par jour. Ce n'est pas tant. Oui, ben, ceux qui sont dehors ont froid. C'est la vie. Ok, eux, ils sont rentrés. Très bien. Le wagon atelier. On va faire quelques mines terrestres de rab en cramant les ressources. Alors, un sergent-major pour l'eau de wig. Excellent. Et toi, tu ne peux pas avoir de rôle de combat. C'est con. Il a un truc pour éviter le trauma psychologique permanent qui, à mon avis, est un truc de combat. Mais bon. Il va monter son charisme pour l'améliorer à son rôle de cuisinier. Alors, accident du travail qui a été évité grâce à nos mesures de sécurité. C'est au wagon cuisine que je n'ai pas mis le chauffage, oui, c'est ça. Ah, mais non, mais putain, il faut que vous bossiez, les gars. Allez, finissez-moi ça. C'est vrai que c'est la nuit. Il faut genre mettre des gens. Non, toi, tu te reposes. Sinon, ils ne vont jamais terminer, ces cons. Allez, terminez-moi ça. Voilà, ici. Le rapport est prêt. Le lac était jeu. Nous avons dû creuser un trou dans la glace. Pêcher le trou n'était pas si difficile. Alors, on a trouvé des champignons. Il nous a juré qu'ils étaient médicinaux. Ah oui, 139 herbes, la vache. Ça fait plaisir. On rentre, les gars, au chaud. Un petit rôle d'ingénieur level 3 et un petit rôle d'ingénieur level 3. Parfait. Les améliorations du wagon sont terminées. Donc, vous sortez de là. Et vous sortez de là. Pas avoir froid. Le wagon de cuisine. Pourquoi il y a le poêle alors que j'ai dit qu'on ne travaillait pas la nuit ? C'est ici où on travaille la nuit et où ils n'ont pas encore fini. Donc, on termine ça. Et après, on peut partir. C'est bon. On va jusqu'ici. Il y a une exploitation forestière là. On a 125 de bois. Je pense qu'on va se détendre. Après, il y a quoi ? Il y a un autre truc ici. Il y a quoi ici ? Un marchand et composition du train. Déjà, on va aller fouiller ça. Il faut démarrer. On vit à une parce que sinon, on fait des bâtisses. Ok, il nous reste trois fatigués, un épuisé. Trois secoués. Le fameux lac Biker. C'est sûr qu'ils ne vont pas faire un pont pour le traverser. Allez, on envoie les squads dans le froid. Ouais, je sais. Il va faire froid. On ne peut pas enlever le truc qui fait pause quand ils ont froid. Enfin, quoi que non. Ça va nous servir à un moment ou à un autre. On a redescendu la menace un petit peu. Est-ce qu'on a des choses à faire ? Ici, conditions de vie, c'est le maximum. Le chauffage, on est au max. On peut faire ça dans le wagon atelier. C'est parti. En avant, faites-moi ça. Il nous reste encore 72 de métal. On peut se permettre de faire des trucs, je pense, avec ça. Alors, le wagon d'artillerie. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Pas grand-chose. Et c'est rigolo. Il n'y a pas d'amélioration pour son châssis, les mesures de sécurité et tout pour lui. De base, il est blindé et on ne peut rien y faire. Enfin, on ne peut rien faire de plus. Donc, on va pouvoir commencer à travailler sur les blindages. 70 de métal. Allez, on craint tout notre métal si on fait ça. Est-ce qu'on peut réduire les risques de dysfonctionnement ? Il n'y a que le wagon d'infanterie numéro 4 qu'il n'a pas. C'est parti. En avant. On va faire ces petits travaux-là, le temps que les autres marchent dans la pampa et la neige. Alors. On explore. Bon, en ce temps-là, on attend en buvant un café. Hop. Et on regarde ce qu'on a. Donc, il y avait charbon, 18 de carburant, rien d'autre qui proque. C'est pas ouf, mais on va faire avec. Ça coûtait peut-être plus cher d'attendre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une sauvegarde. Ok, très bien. Allez, c'est parti. On va rouler. Parce que, mine de rien, la menace monte. Et Ludwig a gagné un niveau d'ouvrier. Bien joué, mec. On va jusqu'à Kooltouk. On fera une petite pause. Et après, on va jusqu'à Miozava. On va rouler. Il fait moins 3. Donc, on fera peut-être une pause là, on verra. C'est pas très loin. L'exploitation forestière, on laisse tomber. On a du bois, mais il ne nous sert plus trop pour le moment. Il y a peut-être une petite série d'améliorations de... Comment ça s'appelle ? Ah, un nouvel événement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les mesures de sécurité ont évité un accident du travail. Parfait. On fera peut-être une petite session de réparation de wagons à la prochaine pause. Parce qu'ils commencent quand même à être un peu endommagés, un peu, nos wagons, là. Ouah oui, le wagon d'infanterie 1, là. Il mange. Il me faut de la vodka pour me réchauffer un peu. Ben, voyons donc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Du tissu, des herbes. On est couverts. Des stimulants, du somnifère, des trucs comme ça. On s'en fout un peu. Est-ce qu'on veut vendre des choses pour faire de la place ? Pas trop. Non. Rien d'intéressant. Le train, on garde cette composition. Elle me va bien. On va rouler jusqu'ici. D'ailleurs, en vrai, plutôt jusqu'ici à 28. Là, la limite du 28. On va mettre pause, je suis con. 25. La limite du 25 est là. C'est parti. Si je ne mets pas pause, je ne peux pas calculer pendant qu'il avance, évidemment. Et réfléchis aussi. Ah ! Des rats. Putain, la vache. On a des rats. Il mange 24. On va attendre d'être arrivé là. Ce n'est pas si loin. Vu la bouffe qu'on a, on peut se permettre. Et le problème, c'est que tous les moments qu'on passe arrêtés avec le poêle allumé, il ne fait plus que moins d'œufs. On peut couper les poêles. Tous les ans, le moment qu'on passe avec le poêle allumé, c'est du carburant qui part pour rien. Donc, on va s'occuper de ça. Largement assez de nourriture, ça ne me fait pas peur. Il n'y a rien plus loin. Là, c'est vraiment la montagne. Allez, petit train. Ah, le train s'arrête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un soldat n'est ni plus ni moins qu'un humain. Ok. Votre conseiller vient vous parler d'une affaire urgente. Major, j'ai quelque chose à vous montrer. Ils vous conduisent jusqu'à un wagon avec une meurtrière. Le panneau a été enlevé à la lumière du jour, entre en même temps qu'un vent glacial. Ils vont tend une paire de jumelles. Vous scrutez l'horizon. Votre regard se pose d'abord sur une épave de train au loin. Près d'elle, vous remarquez les signes d'une bataille. Ah. C'est une ligne de ravitaillement majeure pour les Blancs. De nombreux trains passent par ici. Nous ferions moins de l'inspecter avant de faire passer le nôtre. Pensez-vous que ce risque en vaille la peine ? Je ne peux pas en être certain. La bataille semble être terminée et sera pour réjouer en notre faveur. Mais mieux vous rester sur nos gardes et se préparer à toute éventualité. Ok. De préférence, une escouade de niveau 10. 20 d'endurance la mission. Alors, on va dissoudre ça. Elle, on la garde pour pouvoir l'envoyer. Il nous faut une escouade de combat. Alors, on va prendre les mecs qui sont level 4 tant qu'à faire. Un deuxième. Ah non, lui, merde, lui, il est secoué. Non, pendant encore une heure. Bon, tant pis. On ne l'envoie pas. Qui d'autre ? Martin, Andrége, le petit soigneur. Toi, tu vas rejoindre en tant que fusillière. Comme ça, on a trois fusillés. Toi, tu vas rejoindre en tant que grenadière. Par contre, comme ça, on a deux de grenade. Il nous faudrait peut-être un petit soigneur de plus. Vas-y, toi. Et non, toi, tu es secoué. Tu ne peux pas venir. Du coup, toi, plutôt, tant pis, level 2. Est-ce qu'on voudrait un mitrailleur de plus ? On a deux éclaireurs. On n'a pas deux éclaireurs. Il nous faut un autre éclaireur. Antonin, viens, Antonin. Ok, ici, on a une comp à prendre. Parfait. Alors, l'équipement. Fusillé automatique. Fusillé automatique. Toi, tu as une Madsen. Tu peux prendre une Lewis, mon cher. Ici, fusillé de précision, rang 2. Toi, tu es en rang 3. Toi, tu es en rang 3. Là, on n'a pas mieux. Fusillé automatique. Parfait. Toi, tu es sur du rang 3. Et toi, tu es sur du rang 3. Eh bien, écoutez. On est 10. On a des munitions. Niveau mine terrestre. On ne peut pas en prendre plus, de toute façon. L'autre grenadier, on peut en prendre une. Toi, tu vas prendre ta cinquième grenade, par contre. Les éclaireurs, ils ont le kill critique. Le camouflage, parfait. La rafale contrôlée. Le sprint. T'as rien de nouveau. Contrôle du recul. Prends donc ça à la place du sprint. C'est mieux. Toi, tu es en 4. Toi, tu es en 4. Ta profil bas. Normalement. Ok. Eh bien, c'est parti. Ils vont cramer leur endurance, mais... S'ils ne sont pas blessés, ça peut passer. S'ils ne sont pas blessés. Il y a quelque chose de louche. Et n'oubliez pas que maintenant, c'est censé, c'est nos ennemis, les blancs aussi. Ils ont été plutôt clairs sur le sujet. Alors, par là, on a une petite rivière. Ok. Progressons, du coup. Ici, est-ce qu'on a du monde, parce que ça ressemble un peu à des tranchées quand même, sur les bords. Ici, des canons en ruines, parfait. Ah, là. Un fusillé de l'armée rouge, ici. Très bien. Continuons notre petite couverture. Ici, un autre fusillé de l'armée rouge, avec un canon fonctionnel. Et là, des mecs qui patrouillent vers nous. On a donc tout intérêt à aller choper cette tranchée rapidement. Toi, cours par là. Les hôtes, en avant. S'il vous plaît, dans la tranchée. Il n' est de la tour Il n' est des plan于 Il n'entrape. C'est bon. Sors de ta tranchée. Voilà. C'est précis la Lewis. Excellent. Est-ce qu'ils ont... Il n'y a personne pour prendre le canon. Ok, il n'y a personne pour prendre le canon. Parfait. Démonte ta mitrailleuse, mon cher. Antonin, tu as fait le taf. On progresse. On va tracer. Sécuriser le campement. Alors là-bas, il y a des rails brisés. Ah oui, le campement est effectivement assez massif. Regardons un peu. Mitrailleuse. Ici, un mec avec une mitrailleuse. Un petit tir critique sera probablement de bon aloi. Là, il y a un canon. Et on ne sait pas comment tout ça. C'est clairement pas cool. Heureusement, on a un obusier des familles. J'ai envie de dire, on ne va pas se gêner. Vous, là. L'autre éclareur, là. On va s'en servir. En plus, on a le... L'autre petite... L'autre petite artillerie, également. Lui, il se fait tirer dessus. C'est pas de bol pour toi. Ok, alors est-ce qu'on peut tirer aussi loin avec toi ? Oui, t'as une belle portée. Vas-y. Allume-nous ça. Bim. L'obusier pour lancer l'attaque. Non, je prends. Franchement. Rien à dire. Alors, ensuite... Montre-nous un peu par là. Ici, on a deux rigolos. Allez, vas-y. Faites-nous cette zone-là. Hop, c'est bon. Un tir, ça suffit. Alors, lui, est-ce qu'il décide de venir nous chercher ? Il s'est arrêté en pleine course. Il va nous voir, là. Au pire. Ok, on continue notre petite exploration des lieux. Alors, là, il y a un mec blessé potentiellement sur l'avant. Très bien. Ça va être le seul. Vous, est-ce que vous pourriez tirer par là ? Moi qui s'oriente, qui tire. Ah merde, il me fait demi tôt. Par là, du coup. Parfait. Parfait. Alors, les jumelles avec un obusier, c'est... C'est tellement cadeau, quoi. Ok. 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 On va descendre de là pour le moment et on va du coup arrêter l'épisode sur ce début d'assaut. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501